donc comment créer un guide de questions pour vos interviews donc ça c'est un sujet assez chaud aujourd'hui on verra pourquoi l'interview quelques rappels éventuellement quelques chiffres et qu'est-ce qui a changé ces dernières années notamment avec la crise du Covid les différents formats parce qu'on verra que ça va avoir un rôle sur les questions la recherche à effectuer en amont de toute interview en fonction de son sujet, en fonction de la personne qu'on va interviewer, le rôle de l'intervieweur parce que lui aussi va déterminer ensuite le script qu'on va se donner ou qu'on va donner à la personne qui va réaliser l'interview on en viendra évidemment au fait, les types de questions à poser comment rédiger son guide en fonction de ce qu'on veut ressortir et de ce qu'on a pu voir sur les 4 points précédents et j'ai quelques astuces pour vous aussi à la fin, quelques pistes pour moderniser un petit peu le format alors ne soyez pas timide vraiment utilisez le chat il est là pour ça je vous fais le premier coucou je lance la première pierre n'hésitez pas à passer par le chat ça fait toujours plaisir et quand je vois que vous êtes là et que vous posez des questions forcément il y a un petit peu plus d'énergie dans le webinar alors ceci est tordé on va pouvoir se lancer dans le vif du sujet donc premier point pardon, premier point pourquoi l'interview et là je vais revenir sur une citation de Sarah Perlbock-Obsa d'Atos que nous avions interviewé justement en webinar à la fin du premier gros confinement en 2020 elle nous avait dit quelque chose à l'époque elle avait eu une vision il y a eu une évolution avec une émergence de vidéos plus naturelles et relax ce sera la tendance des mois à venir la vidéo très formatée va disparaître et en ça je pense qu'elle avait assez raison c'est une tendance qu'on a pu observer même avant le premier confinement mais sur les dernières années ce qui s'est passé c'est qu'on a à la fois besoin de plus de vidéos parce qu'on sait qu'on doit animer nos réseaux sociaux que ce soit en interne ou en externe et en même temps on s'est habitué à un style plus informel sous le fait des vidéos qu'on regarde sur TikTok sur Instagram et sur le fait aussi qu'en entreprise on a accepté ce style un peu plus informel des choses un peu moins léchées un peu moins corporettes et je pense qu'il y a vraiment eu un chiffre entre on fait peu de vidéos elles sont assez corporettes et maintenant on a besoin de volume on a besoin de la vidéo parce que c'est le moyen d'animer nos réseaux sociaux et on est ok avec un style plus informel et évidemment ce shift on le voit un peu dans tous les secteurs mais on le voit aussi surtout sur le format de la vidéo d'interview alors je ne fais jamais quasiment un webinar sans rappeler le Edelman Trust Barometer je n'ai pas encore vu la version 2022 mais la version 2021 montrait la même chose que la 2020 et les 10 versions précédentes ce que les gens veulent comme source d'information sur l'entreprise c'est les gens qui connaissent l'entreprise c'est les experts de l'entreprise et donc c'est important de les mettre en avant et c'est important pour ça d'utiliser des formats qui plaisent donc l'interview vidéo notamment donc pour l'interview vidéo je pense que c'est vraiment important aujourd'hui de penser à de la co-création c'est-à-dire que vous n'êtes pas seul à la com à créer les contenus voyez-vous plutôt comme les producteurs ou les showrunners si vous voulez si on veut reprendre cette expression américaine des rôles qui correspondent aux gens qui dessinent un peu ce qui se passe dans les séries qu'on aime tant et pensez à la co-création comment vous allez pouvoir engager d'autres personnes dans vos équipes pour aller créer des contenus et donc leur donner les moyens de le faire et d'avoir ce type de contenu qui remonte en bottom-up je pense que c'est assez important aujourd'hui et ça va vous permettre aussi de jouer sur l'authenticité voilà donc ça c'est les petits rappels que je voulais faire avant qu'on parle vraiment de comment réaliser les interviews je vais vous montrer un petit exemple évidemment pour commencer on verra d'autres exemples ensuite au niveau des formats mais voilà un format assez dans l'air du temps aujourd'hui on en regarde un tout petit bout je vous passe ça tout de suite c'est un premier exemple c'est un témoignage d'un de nos clients Engie que j'ai pris parce que justement je trouvais qu'il était assez sympa il y a des imperfections comme vous allez le voir mais on a un côté assez authentique qui remonte on en regarde un cours extrait je te laisse me reposer la question ouais ça marche l'objectif de la marque employeur finalement c'est de répondre à trois questions c'est pourquoi intégrer l'entreprise pourquoi y rester et pourquoi y être engagé j'étais à la recherche d'une solution qui nous permettait de gagner justement en proximité en authenticité et on trouvait que la solution de la vidéo un peu en mode do it yourself participait parfaitement à cet objectif pour l'heure essentiellement des vidéos de témoignage voilà j'arrête là pour le moment on va revenir sur la présentation voilà donc pour moi c'est ça aujourd'hui l'interview moderne si on veut pas s'embêter on voit que la personne qui est interviewée on a un style et un ton qui sont assez chaleureux on n'essaie pas que tout soit parfait c'est sûr pour préparer l'interview on peut y passer trois jours là on est arrivé chez le client on savait de quoi on voulait parler on avait quelques questions de prêtre et on a pris la salle qu'il avait réservée et en 30 minutes on avait tourné son interview et ça c'est intéressant parce que c'est là on va être capable justement de créer des contenus assez facilement assez rapidement donc pour en arriver là le premier point c'est déjà vous poser la question quel format vous souhaitez utiliser parce que même au sein de l'interview il y a différents types de formats et je parle déjà de formats on va dire visuels qui vous mettez en scène dans vos interviews on va pas regarder forcément de longs extraits mais je vais vous montrer ici on a j'ai pris aujourd'hui comme modèle Reed Hastings qui est le monsieur à gauche qui est le fondateur de Netflix et qui aime bien faire des interviews qui est souvent interviewé parce qu'il est vu comme une personne innovante etc non seulement au niveau de la tech mais aussi au niveau de l'organisation et il est interrogé par le fondateur de LinkedIn qui donne des cours souvent sur la façon de faire croître les entreprises notamment d'un point de vue organisationnel et c'est intéressant de regarder cette interview je vais vous en passer un bout on va pas commencer au tout début parce qu'il y a toute une présentation on reviendra dessus sur comment on présente la personne comment on cadre l'interview mais là je voulais vraiment vous montrer ce que ça donne quand on a deux personnes face à la caméra et là le plan n'est même pas j'ai envie de dire très heureux en termes de captation donc ça ressemble à ça je vous partage ça tout de suite alors pardon petite erreur de manipulation c'est une version version 2 which we'll get to but like what led to that creation of that deck the publication of it like what was that what was that as an act of management thought leadership it's not a wasn't a pre-read so there's no pressure on it but how many people have already read it so I said come netflix culture ok that's fine thank you so about 8 years ago we were getting tired of new employees joining and I would meet with all the new employees and go through this 100 page slide deck and 2 out of 3 well je m'arrête ici on revient encore une fois sur la présentation bon ce qui est intéressant aussi c'est que comme l'intervieweur est aussi célèbre et aussi on va dire pointu sur ces sujets que l'interviewer c'est intéressant d'avoir les deux en même temps à l'écran et j'ai envie de dire le cadrage la façon dont la question est posée est amenée par l'intervieweur elle est assez pertinente et donc c'est intéressant de l'avoir en plus d'avoir juste le retour de l'interviewer donc là en plus il y a des interactions avec la salle donc ça ça peut se faire sur des événements en live c'est assez intéressant comme format parce qu'on peut aussi capter les interactions des fois s'il y a des petits rires ou des choses comme ça ça vient ponctuer on va dire l'interview c'est un format assez spécial on va pouvoir éventuellement faire des versions raccourcies passer d'un live à une version plus courte mais j'ai envie de dire le sujet ici c'est de se dire on ne pourrait pas retirer vraiment l'intervieweur et se localiser uniquement sur l'interviewer parce qu'il y a une dynamique qui est mise en place donc ça c'est c'est un type de format ensuite on a les formats où on va éventuellement mettre par dessus l'épaule je ne vous ai pas trouvé un bon exemple avec Reda Stings mais là il a interviewé encore une fois dans une conférence et il y a des plans où on le voit répondre avec de dos la personne qui lui pose des questions on ne va pas regarder un extrait je vous ai mis le lien ici donc ce qui est intéressant c'est un autre format où encore une fois le rôle de l'intervieweur il est clé et il fait partie de la vidéo donc ce n'est pas du tout le type de vidéo comme je vous ai montré tout à l'heure avec NG Solutions où on a juste une personne à l'écran face à l'écran face à la caméra pardon là on est sur un format que j'appelle par dessus l'épaule vous en trouverez pas mal des formats comme ça c'est assez intéressant parce que ça permet de vraiment garder le focus sur la personne qu'on interview mais quand même de garder la notion de il y a quelqu'un qui pose des questions après vous pouvez aussi couper la personne qui pose des questions mais on a un entretien on a des regards c'est assez intéressant aussi de ce point de vue là excusez-moi petit chat de la gorge ensuite on en vient avant dernier exemple avec Reda Stings à l'interview seule là je vous en passe un petit extrait donc là c'est Reda Stings qui parle seule on a retiré toutes les personnes qui posent les questions je vous passe la vidéo je prends un petit verre d'eau et on recommence je suis Reda Stings CEO de Netflix et ici sont 5 lessons que j'ai appris au cours des 20 dernières de Netflix la première c'est No Rules Rules nous n'avons pas une vacation policy you take whatever you want we don't have an expense policy you spend as you think appropriate we have only one five word principle which is to act in Netflix's best interest and with that we find that employees do amazing things lesson number two is that a global company needs a global je vais arrêter là sur cette vidéo donc vous voyez on a un autre style donc c'est beaucoup plus on va dire léché que ce qu'on a pu voir au début c'est pas pris pendant une conférence il y a un studio etc mais là on change de format on a Reda Stings plutôt en devant la caméra un petit problème technique voilà et on a Reda Stings aussi de temps en temps de trois quarts donc c'est intéressant de voir que là il répond à des questions les questions ne lui sont pas vraiment adressées elles sont présentées sous forme de carton il présente chacun de ses points donc là c'est encore un autre type de format qui est intéressant et qui est plus on va dire dans l'air du temps qui est plus dynamique parce qu'on permet de concentrer vraiment l'information il n'y a pas de dialogue entre l'intervieweur dernier point on a vu beaucoup ces derniers temps j'ai envie de dire c'est quand on fait ce genre d'interview via un conf call et donc on va avoir généralement une qualité d'image qui est un peu dégradée on peut avoir encore une fois décidé de laisser l'intervieweur c'est ce qui se passe dans cette vidéo vous allez voir le lien je vous précise d'ailleurs que vous aurez les slides dans votre boîte aux lettres demain matin et vous avez là la possibilité aussi d'éditer et de dire ok on va garder que quelques bribes de la conversation donc là le lien que je vous ai mis en l'occurrence c'est une conversation en entier et donc cette interview dure assez longtemps mais si on veut concentrer l'information on peut tout à fait prendre 2-3 points les monter comme on l'a vu précédemment j'ai fait tout un webinar il n'y a pas longtemps et j'ai une nouvelle session qui arrive bientôt sur comment conduire des témoignages à distance donc si ça vous intéresse je vous invite à aller regarder le replay et vous inscrire à la prochaine session alors ce qui est important de ce point de vue là qui va guider vraiment la création de notre guide d'interview c'est d'abord de définir les formats vous l'avez bien compris à différents formats vont correspondre à différents types de questions ensuite donc ça va impliquer de choisir le cadre et le ton de l'interview on verra tout un exemple notamment d'interview fast and curious que vous connaissez certainement c'est pas du tout la même chose que l'interview qu'on vient de voir avec Red Hastings on va avoir des tons qui sont décalés par rapport à des tons plus sérieux là on a un ton qu'il a dans la conférence qui va être peut-être plus dans la confidence alors qu'on a vu un ton un peu plus suave dans la vidéo plus travaillé donc voilà à chaque fois il va y avoir des ambiances différentes et donc des façons de poser les questions d'aborder les questions différentes si on n'a pas un interviewer qui est là pour interagir dans la vidéo il faut qu'on puisse suivre la trame de la discussion sans avoir les précisions de l'interviewer donc tout ça s'influence la liste de questions et on verra comment juste après donc avant même de se lancer évidemment dans son interview il y a une partie de recherche qui est très importante cette recherche elle est là pour nous guider dans la création des questions pour créer un fil rouge ensuite sur l'ensemble de l'interview quand on interview quelqu'un quel que soit son niveau de connaissance ou son niveau dans l'entreprise ou si c'est un client ou si c'est une célébrité du business comme Redastings il faut qu'on sache qu'on veut faire ressortir parce qu'on pourrait à la même personne on peut poser différents types de questions les interroger sur différents types de sujets on peut prendre un employé et diriger un entretien plutôt vers comment il perçoit la vie dans l'entreprise le bien d'être au travail c'est pas la même chose que le faire parler sur son parcours sa progression ses promotions ou encore le faire parler sur des savoirs techniques ou le faire parler sur le marché qu'il connaît on peut vraiment diriger de différentes façons l'interview et il faut essayer d'éviter l'interview fourre-tout où on va essayer de mettre tous les points parce que là on va créer généralement un contenu qui est pas très intéressant pas très pertinent parce qu'à vouloir parler de tout on parle en fait de rien précisément donc pour moi une super interview il y a un peu trois piliers il y a les choses qu'on sait qu'on a découvert dans notre recherche quand je parle de recherche c'est sûr si on va sur Redastings on peut regarder son livre ou tout au moins son résumé on peut regarder les autres interviews qu'il a fait mais si on a choisi d'interviewer un collaborateur un client quelqu'un qui a priori pas une célébrité on va se renseigner peut-être il a un blog des réseaux sociaux peut-être qu'on peut demander à ses collègues ou à des personnes qui le connaissent dans l'entreprise voilà donc ça c'est intéressant on va savoir ce qu'on sait donc on peut utiliser ça pareil si on veut l'interviewer plutôt sur des connaissances techniques on peut regarder son CV ou savoir les papiers qu'il a publiés ou des choses comme ça ce qu'on ne sait pas on se dit il y a des trucs très intéressants mais là il y a un gap on ne le sait pas et donc on va pouvoir le ressortir dans l'interview aussi donc il va falloir avoir des questions là-dessus là il y a des petits points d'intention c'est de faire attention à ne pas non plus poser des questions indiscrètes évidemment quand je dis ce qu'on ne sait pas ce n'est pas si la personne a fait son coming out ou pas c'est de savoir là je ne sais pas il y a 5 ans dans l'entreprise on ne sait pas trop ce qu'elle a fait ça peut peut-être être touchy parce que c'est peut-être quelqu'un qui a eu des problèmes de santé ou ça peut juste être que ça n'a pas été précisé dans son LinkedIn mais il a toujours été dans le même rôle donc à vous de voir bien sûr mais ce qu'on ne sait pas c'est intéressant de le faire ressortir aussi à ce moment là ce qu'on n'a pas découvert dans la recherche peut être assez pertinent et ensuite j'ai envie de dire il y a ce qui ne sert pas les deux premiers points évidemment c'est des choses qui vont servir votre discours le troisième qu'elle est typiquement si vous interviewez quelqu'un sur son parcours et vous savez qu'en plus il est fan de hockey vous allez peut-être pouvoir caser une petite métaphore ou une question ou deux sur la saison de hockey et puis ça ne va pas vraiment servir dans l'interview au terme de faire passer le message mais ça va donner une petite profondeur de plus à l'interview ou amener une petite note amusante donc ça ça sert toujours donc pensez à qu'est-ce que je sais sur la personne qu'est-ce que je ne sais pas et j'ai envie de savoir qui va rendre cette vidéo intéressante et éventuellement qu'est-ce qui ne va pas me servir directement mais qui peut amener une petite dimension en plus à la vidéo de ce point de vue là j'en parlais tout à l'heure le format Fast & Curious on va le voir tout de suite il permet d'aller chercher des petites informations qu'on ne connaissait pas forcément je vous en passe un extrait là on va regarder Fast & Curious de Diane Kruger vous me faites des ennemis ah mais là vous me faites des ennemis ah mais là vous me faites des ennemis réalité parce que la réalité est bien plus sympa que la fiction danseuse cinéma français patriarchy improvisée j'ai plus d'imagination donc je pense que en improvisant j'arrive au mieux résultat chat vu que j'ai un nouveau-né c'est Lefto mais je préférais que c'est Couchetard voilà j'arrête ici vous avez compris ce qui est amusant ici une petite question comme Lefto ou Couchetard amène amène une réponse qu'on n'aurait pas attendue sur le fait que on a découvert que Diane Kruger venait d'avoir un enfant au moment de l'interview donc je trouve ça assez amusant ce type de questions alors on a perdu les slides je vais les remettre voilà donc ça c'était Diane Kruger dans Fast & Curious et par rapport à ce que je faisais avant voilà il y a des choses qu'on veut savoir dans ce type d'entretien alors dans Fast & Curious souvent c'est très décalé mais il y a des choses aussi qu'on ne sait pas mais qui vont amener une petite note amusante donc pour la recherche vraiment se renseigner en ligne tout le monde a aujourd'hui un LinkedIn peut-être un blog peut-être une présence sur les réseaux sociaux donc rechercher la personne c'est assez facile demander à ce que j'ai appelé son entourage si c'est un client vous pouvez peut-être appeler je ne sais pas moi la personne je ne sais pas qui va gérer les RH qui peut-être vous donner deux trois points sur cette personne peut-être lui demander de vous envoyer son CV des choses comme ça ensuite inclure un thème qui leur est cher me paraît important parce que ça va leur permettre aussi de se livrer donc évidemment si vous faites une vidéo sur le fait qu'ils utilisent votre outil CRM et que leur passion je ne sais pas c'est la pêche on est peut-être un petit peu éloigné de la chose mais souvent on va se rendre compte que les gens qu'on va interviewer ont quand même une passion aussi business et c'est sur ça que ça peut être intéressant de les faire parler et pensez bien sûr à votre message qu'est-ce que vous voulez faire passer avec cet entretien est-ce que c'est un entretien d'un collaborateur pour valoriser la marque employeur est-ce que c'est un entretien avec un client pour valoriser une nouvelle offre de service évidemment pensez à quel message vous voulez faire ressortir ça va aussi driver les questions donc toute cette recherche de la faire elle est importante aussi parce que de se dire ok mon message ça va être ça il va falloir que je recherche quel est l'usage peut-être que je vais demander au commercial qui a vendu la solution de me donner un peu plus d'informations sur ce que fait le client avec notre solution alors donc là quelques petits points d'attention insister sur ce qu'on sait déjà et qui nous paraît pertinent je trouve que c'est vraiment pas gênant de le faire donc vraiment pensez que s'il y a un point que vous voulez vraiment faire avec l'interview que vous êtes en train de conduire insister reposer les questions éventuellement poser les questions auxquelles on n'a pas la réponse attention parce que justement bon c'est même un autre prochain point il faut éviter des sujets sensibles mais si on n'a pas la réponse c'est un bon moyen de le découvrir donc savoir peut-être comment le client perçoit la solution peut-être qu'il y a quelques points négatifs qui risquent de remonter mais en même temps on va certainement avoir des points positifs sur ah il y a des points négatifs mais la personne du support chez vous nous a beaucoup aidé à dépanner le problème voilà donc on peut jouer sur ces choses là et donc pensez à poser des questions où vous n'avez pas forcément déjà les réponses quitte à éventuellement couper au montage si la réponse ne vous paraît pas appropriée dernier point avant d'arriver vraiment à comment écrire les questions c'est le rôle de l'intervieweur on l'a vu tout à l'heure si on a un intervieweur il peut être dans le plan il peut faire partie de la conversation ou il peut être complètement comme dans un fashion curious effacé derrière les questions qui sont très très simples et ne jamais apparaître donc c'est important d'avoir calé ça en amont de toutes les manières il y a quelqu'un qui doit être là pour poser les questions et il y a certaines choses qu'il doit couvrir tout d'abord le rappel des règles les règles de l'interview qu'est-ce qu'on demande à la personne si on veut des réponses courtes il faut bien le préciser dire attends si on veut des réponses trop longues je vais vous couper on va refaire une prise ça c'est important de préciser toutes ces règles là dès le début ensuite son rôle s'il apparaît ou s'il va y avoir une petite présentation dans la narration de l'interview c'est important de l'avoir pensé présentation du sujet présentation de l'interviewé sur des formats très courts l'interviewé il est présenté juste avec éventuellement son nom son titre et son entreprise dans un petit synthé en bas d'écran mais si on veut faire quelque chose un peu plus poussé on va voir peut-être présenter l'interviewé directement à l'écran et ça peut être soit fait par l'intervieweur soit fait via une question bonjour monsieur machin présentez-vous je fais très simple c'est pas la bonne question à poser on reviendra là-dessus un peu après mais pensez à cette présentation et aussi à la présentation du sujet parce que le sujet d'interviewé c'est pas forcément la même chose on va parler d'interviewé sur un sujet bien précis pour essayer de pas créer non plus des interviews trop longues et pesantes et qui ça ne verrait pas en fait notre but final autre sujet ici donc pour l'intervieweur c'est de faire le lien entre les questions ou entre les différents sujets qu'on va aborder dans l'entretien ça c'est important c'est crucial parce qu'il faut avoir ses charnières pour qu'il y ait une logique il y ait un certain storytelling quand on va terminer l'interview et la monter si besoin il va falloir reformuler les questions alors on a pris l'exemple du Fast and Curious il n'y a pas grand chose à reformuler peut-être qu'il y a à répéter mais dans certains cas si on se rend compte que la réponse qu'on obtient c'est pas exactement celle qu'on veut on va peut-être reformuler la question voire reformuler le propos et on verra après il y a des techniques justement pour faire répéter un peu la personne et donc obtenir vraiment les mots qu'on a envie d'entendre dans son interview c'est pas de la manipulation je vous rassure tout de suite ensuite il y a des fois on va devoir approfondir parce qu'on va poser une question on sait vers où on veut aller et la personne qu'on interview va donner une réponse un peu trop légère et trop courte c'est là où c'est intéressant d'aller approfondir et d'aller chercher vraiment l'information qu'on a décidé qu'on aurait dans notre interview prévoir des pauses aussi dans les interviews parce qu'on n'est pas dans des interviews en mode mitraillette il y a certes les formats type fast and curious où ça va très vite mais c'est aussi beaucoup de montage pour que ça aille très vite ensuite au moment des interviews prévoir des pauses pour que la personne se sente à l'aise et pas non plus mise complètement sur le grill donc ça c'est c'est clé dans le rôle de l'interviewer autre point pour moi alors on a vu tout à l'heure un format où on avait Reed Hoffman qui interrogeait Reed Hastings et Reed Hoffman il va parler il va certainement interrompre Reed Hastings de temps en temps dans l'interview mais on va dire ils sont d'égal à égal et c'est un peu plus un format conversationnel qu'autre chose si vous avez décidé que l'intervieweur par contre il ne doit pas apparaître à l'écran et que votre narration elle doit pouvoir se faire sans l'intervieweur il faut absolument que l'intervieweur garde le silence pendant que la personne qui répond parle j'ai vu souvent et nous j'ai envie de dire on a fait un peu cette erreur sur certaines de nos vidéos aussi où pendant du petit jeûner on a une personne de chez nous qui interviewe un de nos clients et des fois naturellement si le client bafouille un petit peu ou un peu de mal on vient à son secours et voilà dès qu'on vient à son secours dès qu'on vient compléter ce qui est dit on a des mots qui ne vont pas être exploitables en mode interview parce que dès qu'on va couper l'intervieweur on ne comprend plus rien ou il manque des mots donc c'est très important que l'intervieweur garde le silence ne vienne pas interrompre surtout pas interrompre la personne sauf si évidemment c'est une séquence où on se dit la réponse elle n'est pas bonne de toute façon on la coupera au montage ça ça peut se retirer si c'est en live évidemment on n'interrompt pas un client non plus n'importe comment et on ne vient pas compléter le propos avec une phrase il faut en fait le compléter avec une autre question qui va permettre d'aller approfondir ça c'est très important pour pas en tant qu'intervieweur parce qu'on a fait sa recherche parce qu'on connait le sujet se mettre en avant sinon voilà on ne ressort pas d'informations de la personne interviewée donc je ne vous dis pas de laisser sombrer la personne qui va nous poser des questions mais si vous l'interrompez il va falloir reposer la question et aller plus dans son autre direction donc c'est ce que je dis ici sinon recommencer et éventuellement reposer la question reformuler pour assurer une meilleure prise parce que dans les formats modernes on met quand même peu souvent l'intervieweur en avant même si on le met avec une caméra par-dessus l'épaule comme on a dit tout à l'heure on va perdre vraiment du propos de la personne interviewée si on n'a pas cette discipline on va dire dernier sujet pour l'intervieweur c'est être sûr d'interroger éventuellement la personne sur un mot de la fin c'est souvent dans le mot de la fin que ressortent des choses intéressantes est-ce qu'il y a un point à ajouter donc ça c'est important pour être sûr de boucler le sujet parce que peut-être que vous avez prévu certaines questions et la personne au fur et à mesure de la discussion s'est dit bah tiens il y a peut-être un autre truc que je voudrais dire sur ce sujet là vous l'utiliserez vous ne l'utiliserez pas mais c'est un bon point si vous avez des réponses intéressantes qui ressortent à ce moment là évidemment si l'intervieweur apparaît à l'écran il faut qu'il remercie l'intervieweur il faut qu'il rappelle son actualité il faut qu'il mette en avant un call to action éventuellement je ne sais pas si la personne elle a une entreprise qui vend tel type de service bah de rappeler quel type de service etc voilà ça c'est à discuter avec la personne que vous interviewez je trouve que c'est toujours bien de clore comme ça l'interview et si la personne interviewée est seule à l'écran et que vous avez caché l'intervieweur bah ramenez la même chose mais plutôt sous un angle éventuellement d'un carton qui va rappeler le lien vers le site de la personne donc pensez à vraiment clore pour vraiment montrer que vous avez des respectueux de la personne qui vous interviewez si c'est un collaborateur bah pareil peut-être vous mettez son alias sur le réseau social d'entreprise ou une chose comme ça voilà tout ça pour nous amener vraiment au type de questions qu'on va pouvoir poser dans nos interviews vous l'avez compris ça a vraiment dépend du format du rôle que vous donnez à l'intervieweur ça c'est vraiment à garder en tête et je vous invite à travailler sur ces formats là parce qu'une fois qu'on a établi un format c'est bien de pouvoir s'y tenir dans le temps pour que l'ensemble des contenus qu'on va développer l'ensemble des interviews qu'on va créer est toujours le même style alors même si vous avez l'intervieweur à l'écran peut-être vous avez une équipe d'intervieweurs peut-être c'est pas toujours la même personne qui se rend disponible mais au moins vous avez tout le temps les mêmes types de formats il y a une émission je sais pas si vous avez suivi à la télé qui s'appelle échappez belle c'est pas toujours le même présentateur mais le format reste le même je trouve ça vraiment très intéressant d'avoir cette homogénéité ensuite des contenus donc on en vient au type de questions premier type de questions qui sont vraiment clés c'est vraiment au démarrage de l'intervieweur c'est les icebreakers les icebreakers vous les utilisez peut-être vous les gardez vous les gardez à l'écran nous ce qu'on avait fait sur certaines de nos vidéos clients on avait posé des icebreakers et on les avait gardés je vous ai pas mis l'exemple mais si vous allez sur notre chaîne vous regardez par exemple les vidéos qu'on a pu faire avec le groupe Bell on interroge la personne on lui pose des petites questions fast and curious au début de l'interview pour la mettre à l'aise et on a gardé ça parce que ça donne un côté sympathique à la vidéo souvent ce que maintenant on fait c'est qu'on va poser ces questions là on l'a fait par exemple avec Engie mais on en pose deux ou trois pour mettre la personne à l'aise commencer à nous à bien positionner vérifier que notre cadrage fonctionne etc et ensuite on les garde pas au montage l'idée étant vraiment de mettre la personne à l'aise donc ça peut être des questions si vous étiez un animal ou des choses comme ça on a même nous créé un jeu de cartes avec des petites questions comme ça on vous pose des questions toutes bêtes type bière ou cocktail ou vidéo ou rodeo on a des petites associations amusantes donc le format fast and curious de ce point de vue là il fonctionne bien parce que ça permet de poser des questions un peu silly on dirait un américain un petit peu amusante et qui font bien le job ensuite il y a les questions qui vont permettre d'installer l'angle ou le cadrage que vous voulez donner au sujet donc vous allez cadrer le sujet encore une fois si vous avez l'intervieweur ou pas c'est à vous de voir à l'écran mais s'il est à l'écran c'est ce qu'il va faire ce qu'on a vu tout à l'heure avec la vidéo ou Ray Luffman il commence à parler de certains sujets avant de poser sa question donc ces questions de cadrage je vais vous dire c'est même pas une question c'est pour mettre le sujet en avant poser un peu l'angle qu'on va prendre avant de rentrer dans les questions typiquement si on interroge quelqu'un qui a écrit un livre vous avez écrit un livre sur tel sujet qui vient de votre expérience est-ce que vous pouvez nous dire un petit peu plus et là vous lancez le reste des questions ensuite on en vient au grand classique question fermée question ouverte ça c'est très important parce que dans une interview on va vouloir des questions ouvertes en règle générale on n'a pas envie de poser une question où la réponse ça va être oui ou non voilà donc est-ce que vous aimez les pâtes oui ou non alors que si on pose la question quel est votre plate pâte préféré là on va avoir une réponse plus intéressante ce que j'aime bien c'est les spaghettis carbonara etc et éventuellement on va pouvoir lancer ça avec derrière un petit peu de storytelling c'est toujours intéressant pourquoi c'est votre plate pâte préféré et donc là on va pouvoir voir est-ce que j'en ai mangé chez ma grand-mère évidemment c'est pas très professionnel ce que je vous raconte mais c'est pour vous donner des exemples simples ensuite il y a ce que j'appelle les questions vagues et les questions précises quand on pose une question vague c'est qu'on veut ouvrir un peu le champ des possibles quand on veut aller sur des questions précises on veut des réponses vraiment précises à nos questions et ça c'est important parce que en fonction du rôle que vous allez donner à l'interview dans la façon de véhiculer votre message vous allez vouloir plutôt des informations un peu high level ou au contraire des informations très précises si vous faites un témoignage client pour montrer que la relation avec vos customers success managers elle est bonne etc vous allez pouvoir poser plutôt des questions vagues par contre si vous voulez aller dans du storytelling et avoir des remontées bien précises vous allez plutôt dire où est-ce que vous nous racontez la fois où vous avez rencontré tel problème ou quand est-ce que quand vous avez déployé auprès de 200 personnes le nouveau CRM quelle attente quelle attente aviez-vous et là on va aller vraiment dans des choses beaucoup plus précises donc c'est important d'avoir cette notion là et de savoir où vous allez mettre le curseur et éventuellement au sein d'une même interview on va pouvoir alterner pour se dire on parle on a un peu la pyramide inversée on parle de questions générales et on va vers du spécifique je vois qu'il n'y a toujours pas de questions dans le chat mais n'hésitez pas si vous avez des questions ou des précisions dans les grands classiques qui, quoi, quand, où je ne suis pas un grand grand fan parce qu'en business ça ne s'y prête pas forcément par contre ce qui est vraiment intéressant généralement c'est le comment ou avec quel moyen donc ça c'est un grand grand classique et le pourquoi ou quel objectif et ça que ce soit quand on demande à quelqu'un de faire une remontée sur un projet que ce soit un client que ce soit un collaborateur qu'on soit en train de parler de la qualité de vie au travail ou des choses comme ça ce type de questions pourquoi êtes-vous devenus travailler ici que pensez-vous du work-life balance dans l'entreprise comment vous faites pour gérer vous la partie vie privée via l'entreprise ça c'est des questions qui vont vraiment être pertinentes le qui, quoi, quand, où c'est pour éventuellement venir compléter si on veut rentrer un peu plus dans l'histoire si la personne ne nous donne pas tous les détails se dire ces questions-là on aimerait à l'intérieur de la réponse qui vient de donner on aimerait les avoir si on commence à rentrer dans une anecdote oui on a besoin de savoir qu'il y avait tel ou tel protagoniste et que ça s'est passé à tel moment et avoir comme ça un petit peu une unité de lieu et une unité de temps donc important aussi de se dire voilà n'oubliez pas ça parce que si il n'y a pas ces éléments dans la réponse il nous manque des éléments clés à la compréhension ensuite du message en termes ensuite de comment on groupe ces questions et comment on les on les oriente il y a un truc qui est important en journalisme c'est ce qu'on appelle un entretien directif ou un entretien semi-directif donc dans un entretien directif les questions vont être très pointées donc dans des questions très précises on va vraiment emmener la personne interviewée sur un champ bien précis dans le semi-directif on va plutôt laisser des questions vagues et essayer d'avoir des réponses un peu plus longues un peu plus fournies laisser la personne partir un petit peu dans différentes directions quitte à aller ensuite poser des questions complémentaires et on va venir juste après à ça donc pensez bien en termes d'entretien directif et attendez j'ai un petit souci voilà donc en termes d'entretien directif de vous dire ok je ne tourne pas ça non plus en interrogatoire complet mais je veux faire ressortir une opinion je veux faire ressortir un avis d'expert d'accord donc ça c'est important c'est ce qu'on voit souvent aussi dans dans les journaux de télé quand ils font des micro-trottoirs là ce qu'on veut c'est des réponses très précises à éventuellement la même question de différentes personnes dans le semi-directif on va inclure vraiment un côté plus conversationnel en fait et c'est ça qui est intéressant c'est du coup un ton un peu plus posé par contre il faut être prêt à rebondir avec éventuellement d'autres questions si les réponses ne nous satisfont pas si ça ne va pas assez loin ou s'il faut élargir un petit peu le champ de la réponse donc ça très important ensuite pour moi dans une bonne interview la façon de poser les questions elle va vraiment entraîner le type de réponse qu'on va avoir et comment on va pouvoir l'exploiter ensuite notamment si on a décidé qu'on retirait l'interviewer et qu'on ne posait pas les questions à l'écran donc soit à l'oral soit avec des cartons si on retire cette couche là c'est important de se dire je vais poser des questions ou je vais faire répéter une affirmation donc je vais poser la question de sens dans cette direction là déjà la réponse dans la question type vous avez dit telle chose dans tel séminaire est-ce que vous pouvez nous expliquer un petit peu donc là on a déjà donné ce qu'on voulait entendre et on demande juste à la personne de nous le repréciser autre petite astuce dans les questions à ce moment là c'est de terminer par un mot clé sur lequel on veut vraiment une réponse donc par exemple si on va poser des questions sur encore une fois je vais prendre l'exemple d'un CRM qu'est-ce que vous pensez de l'utilisation de notre solution CRM dans l'humanisation de la relation client là on a mis en dernier humanisation de la relation client c'est vraiment ça qui va servir dans la tête de la personne qui répond à répondre et donc elle ne va pas pouvoir répondre à autre chose parce qu'on lui a mis vraiment humanisation de la relation client en tête évidemment je pars du principe qu'on n'est pas en train d'interviewer des politiques qui généralement ou des gens qui sont très médiatrend et dans ce sens là généralement ces personnes là elles vont répondre uniquement ce qu'elles veulent leur répondre quelle que soit la question donc on exclut cette partie là donc pensez bien vraiment je termine ma question même si des fois il y a un petit cadrage en amont je termine par le mot clé et c'est ça qui va être un déclencheur dans l'esprit de la personne interviewée pas de questions de votre côté j'espère que j'ai été clair vous êtes en train de réfléchir à comment poser la question je voulais vous donner aussi quelques astuces et ensuite comme il nous reste 5 minutes pour tenir le timing vous aurez quelques minutes aussi pour les questions donc en termes d'astuces autour des interviews ce que j'aime bien faire moi c'est créer un peu l'événement c'est de se dire comment on va amener la personne ou le sujet et c'est toujours intéressant si on peut un peu créer le show avec ça il va falloir trouver des experts parce qu'il n'y a rien de pire qu'une interview de quelqu'un qui n'a rien à dire sur un sujet donc trouver les personnes qui sont vraiment les enfin pas forcément les meilleures mais qui connaissent le sujet si c'est quelqu'un qui a travaillé 5 ans avec l'Argentine vous voulez faire un petit documentaire sur l'Argentine vous dites ok lui il connait bien l'assurance en Argentine c'est lui c'est lui que je vais chercher et je vais poser des questions sur son expérience etc mais bien vous me dites c'est parce que vous êtes clair qu'il n'y a pas de questions ça c'est très gentil merci beaucoup ça m'en fera ma journée dernier point aussi on l'a vu tout à l'heure si on fait un live il faut capter pour la synchrone et tout le monde n'est pas forcément du niveau de redasting tout le monde n'est pas CEO d'une boîte de tech super intéressante donc généralement ce que je conseille quand on fait un live c'est d'essayer de concentrer les quelques bribes intéressantes et pareil qui correspondent à un message qu'on veut faire passer éventuellement on fait plusieurs résumés avec plusieurs angles et on fait une petite captation asynchrone et on fait un petit résumé et on a les 3-4 phrases les plus intéressantes ça on l'a fait je ne vous ai pas partagé le lien ici mais la vidéo sort cette semaine la semaine prochaine on a fait un petit déjeuner avec le groupe La Poste où 200 commerciaux utilisent Canel et qu'on a fait le petit déjeuner ça a duré une heure cet événement et on en a fait deux petites vidéos qui durent deux minutes pour présenter deux angles très intéressants pour nous sur le déploiement du projet donc ça je trouve ça très intéressant d'utiliser du live pour ensuite une interview live pour ensuite en faire une vidéo de résumé autre astuce c'est de pas forcément mettre la personne tout le temps à l'écran parce que c'est en fait un petit peu ennuyeux et là j'ai un chouette exemple que je vais vous passer c'est Porsche où ils ont une interview d'une d'un employé il n'y a qu'elle qui parle il n'y a pas de questions qui sont posées donc j'imagine que les questions lui ont été posées et elle y répond évidemment au fur et à mesure ils ont utilisé tout ça sous forme un petit peu de storytelling mais au global c'est une interview et surtout ce qu'ils ont fait c'est qu'ils n'ont pas mis la personne à l'écran qui parle en permanence on la voit un petit peu au début on la voit un peu à la fin mais tout du long en fait ce qu'on voit c'est cette personne dans son quotidien avec son équipe en train de travailler en train de s'amuser et l'interview est en voix off et donc je trouve que ça donne un format qui montre vraiment la personne dans son cadre de travail et en même temps on a les réponses aux questions qui lui sont posées on regarde un tout petit bout vite fait c'est parti c'est tendement désolé on va sauter là vous avez compris le système et ça fonctionne assez bien voilà donc là une petite astuce pour on va dire muscler vos interviews avec des gens qui ne sont pas forcément hyper intéressants ou qu'on n'a pas envie de regarder pendant 10 minutes alors je reprends une question de Manon que pouvez-vous de montrer la mise en place de l'interview en liste d'intro on pose le micro on s'est souvent en échange et sourire tout à fait ça fait partie du format si vous dites dans mon format je vais montrer un petit peu le côté comme on dit aujourd'hui BTS behind the scene le côté making of je trouve ça toujours assez intéressant vous pouvez aussi l'utiliser en plan couple donc comme on vient d'avoir cet employé de Porsche qui s'appelle Toyota je crois on la voit dans son job mais on peut tout à fait la voir à la moment où elle s'assoit on pose le micro cravate éventuellement il y a des interviews où on voit les éclairages etc on peut donner ce petit côté aussi comme je dis behind the scene ça intéresse toujours c'est assez à la mode merci pour la question Manon ensuite autre astuce pensez toujours à apporter de la valeur dans l'interview à condenser le propos il faut vous dire que vous allez parler une demi-heure avec votre client ou votre collaborateur ou le dirigeant mais vous voulez en retirer une vidéo de deux minutes donc il va falloir condenser prendre vraiment que les moments ne pas hésiter à couper et de ce point de vue préférer des réponses brèves parce que c'est plus facile d'aller extraire quelques réponses brèves et en retirer d'autres éventuellement que de devoir couper dans un monologue de cinq minutes et dernier point on l'a vu dans plusieurs des vidéos pensez à un book au délige de la vidéo il y a un petit extrait qui donne envie de regarder la vidéo et qu'on retrouve généralement plutôt vers la fin de la vidéo ça c'est intéressant parce que sur les réseaux sociaux c'est une thing bien éprouvée pour intéresser les gens et faire regarder la vidéo donc dans tous les Fast and Curious il y a un petit book où on voit la personne en train de rigoler ou de dire un truc où tout à l'heure Diane Gouillard disait vous allez me faire des ennemis et donc on a envie de regarder ça on se dit oula quelle était la question qui a fait qu'on a fait des ennemis à Diane Gouillard je vous montre un petit extrait d'un format qu'on a lancé sur Canel donc une fausse interview pour le coup et je trouve que le format est efficace ça s'appelle une minute un projet les questions elles sont sous forme de carton je vous montre ça tout de suite ok bonjour je suis Pauline Mongin et je travaille dans l'équipe de gestion voici un update sur notre projet de dématérialisation des notes de frais ce projet vise à réduire le temps de traitement et accélérer le remboursement de vos notes de frais après avoir sélectionné deux solutions nous avons lancé il y a deux semaines un premier pilote avec une partie de l'équipe commerciale cela nous permet de nous assurer que l'application fonctionne pour tout le monde et aussi de valider les données transférées à notre logiciel de contact le projet s'étend sur un mois et nous visons un déploiement pour la rentrée voilà voilà donc vous avez compris le principe et l'idée c'est de faire des interviews très très punchy où on passe pas trop de temps sur les détails de la personne etc mais on s'intéresse à un sujet on a une minute pour le traiter donc qu'est-ce qu'on va faire ressortir qu'est-ce qui est pertinent je remets slide voilà donc ça une minute d'un projet c'est un format cannelle que je vous invite éventuellement à aller exploiter pour ceux d'entre vous qui sont clients dernier point pour qu'une interview soit bien réalisée au-delà des questions il y a des choses qui sont très importantes le fond qu'est-ce qu'il y a derrière mon film que l'éclairage soit correct même pour les les webinaires j'essaie de faire en sorte que j'ai deux lumières un micro et ça me paraît important pour avoir une qualité correcte donc le son l'éclairage le fond c'est un petit peu le bon brut et le ton de l'interview vidéo pensez aussi à quel habillage vous allez mettre des cartons pour poser les questions et le fond sonore hyper important aussi c'est un peu de musique ça permet de dynamiser une interview surtout si le sujet c'est pas non plus une star ou quoi que ce soit alors Marc il y a une très bonne question il faut envoyer quelques questions avant l'interview ou mieux de garder la contente et j'ai envie de dire vous avez la réponse dans la question que vous avez très bien posée parce que de mon point de vue si on veut des réponses très précises et on veut un entretien sur un sujet bien particulier c'est mieux d'envoyer les questions ou tout du moins dire voilà le sujet de l'interview ce sera ça 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 et ça ensuite sur un format plus spontané pour peut-être faire de la vidéo de comme interne comme un format type fast and curious et évidemment ce qui fait la vidéo c'est la spontanéité et je pense que c'est clé de ne pas partager les questions et dernier point il faut vraiment interdire à la personne d'avoir des notes dès que la personne a une feuille avec des notes c'est fini vous n'aurez pas de spontanéité la personne va regarder ses notes donc que la personne soit préparée avec des notes éventuellement mais au moment de l'interview bannir les notes parce que la personne va vouloir les lire ou les réciter et ça ça fonctionne pas donc de la même façon qu'aujourd'hui quand on interview un politique ou un expert au journal télévisé il n'est pas en train de lire ses notes voilà alors quelques petits points d'attention et j'aurai fini attention à la succession de bateaux les questions de bateaux qu'on a vu et revu parce que ça crée des formats qui sont pas intéressants pareil sur tout ce qui va être cliché si on demande à quelqu'un je sais pas pain au chocolat ou chocolatine ou chien ou chat tout ça c'est très attendu donc bon ça va pas non plus fonctionner attention si vous êtes dans la vidéo interne de pas aller faire des private jokes parce que pour faire une vidéo pour l'externe les gens vont pas la comprendre donc attention à ça ou même des fois il y a des private jokes au sein d'une partie de l'entreprise et ça risque de pas être compris par une autre partie et attention à pas poser des questions qui peuvent gêner la personne qui est interviewée aussi mais aussi dont la réponse pourrait gêner les personnes qui l'écoutent on est quand même dans un domaine d'entreprise donc on fait attention à ces aspects là on n'a pas envie de non plus créer le bad buzz en interne à cause d'une interview à Mariette vous me demandez les conseils pour un bon son ça dépend comment vous filmez vous pouvez avoir des micros cravate c'est assez efficace si vous voulez un son un peu plus d'ambiance le petit micro que je vous ai montré ça fonctionne bien on le voit notamment au niveau des podcasters ou des gens qui créent des interviews sur Youtube ils ont souvent ces gros micros un peu comme on voit à la radio parce que ça prend vraiment un bon son que les micros cravate des fois c'est un peu plus limité mais vraiment il faut ça parce que si vous captez avec juste le micro de votre iPhone pour peu que vous soyez un maître de la personne vous allez avoir un son qui ne va pas du tout être agréable Véronica vous avez une autre question pour les personnes mal aises qui exigent leur note quelle solution ? Prompteur alors Prompteur je pense que si vous voulez une interview qui fasse naturelle ça ne va pas le faire vous voyez déjà avec la petite dernière vidéo que je suis passée une minute un projet ce n'est pas une vraie interview donc les réponses on les avait déjà écrites avant et ça se sent un tout petit peu évidemment c'est juste une vidéo d'illustration pour un de nos scénarios mais je pense que c'est vraiment important de plutôt mettre les gens à l'aise et de leur poser des questions qui vont amener des réponses courtes de dire on n'a pas besoin d'un monologue et si la personne se lance dans un monologue on va lui reposer la question après parce que généralement ce monologue leur a aidé un petit peu se formater l'esprit donc voilà c'est toujours un peu complexe mais vraiment préférer la spontanéité de ce point de vue là je ne dis pas que le prompteur c'est mal c'est très bien pour certains types de formats mais pour une interview si on fait avec un prompteur on passe vraiment à côté du sujet pour moi alors comment mettre à l'aise et timide Myriam ça c'est une bonne question aussi c'est là où vraiment pour moi les questions bateaux qui n'ont pas de on va dire de répercussions quelles qu'elles soient qui ne demandent pas un gros discours fonctionnent bien donc d'avoir des questions un peu fast and curious c'est vraiment intéressant parce que ça permet c'est ce que j'ai appelé les icebreakers tout à l'heure ça permet de de relaxer les gens de leur faire un peu oublier la caméra de ce point de vue là il faut dire que filmer avec un smartphone j'ai trouvé que ça déride les gens parce qu'on est habitué à se faire filmer par un smartphone alors que généralement quand on sort une grosse caméra ou un réflexe avec un objectif une grosse lentille tout de suite ça calme un petit peu les gens au niveau des formats on n'en a pas parlé mais il y a les formats face caméra c'est une chose et ensuite il y a les formats décalés où on ne voit pas forcément l'intervieweur mais on voit que la personne répond à quelqu'un qui est hors champ donc la personne ne regarde pas la caméra ça fonctionne aussi et le fait d'avoir un contact humain c'est en général ça décomplexe les gens donc à garder en tête Mariette vous avez encore une question alors merci pour votre réponse moi je précise qu'il y a une vidéo spontanée avec du monde du bruit autour faut-il utiliser le micro-cravate qui peut se voir ou autre solution alors le micro-cravate il se voit et j'ai envie de dire aujourd'hui enfin il ne se voit déjà pas énormément et en général on accepte ça ne bloque pas visuellement ça ne nous bloque pas ce qui nous bloquerait éventuellement c'est un gros micro en plein milieu mais même d'avoir un micro type radio qui est devant si c'est fait avec un certain goût etc ça peut justement amener un certain style à votre format donc pour moi que le micro soit visible ce n'est pas un problème après en cinéma évidemment on n'a pas envie d'avoir le micro qui arrive par dessus dans le champ ça c'est une autre question mais sur les vidéos qu'on fait en interview comme ça généralement ça suffit d'avoir un micro-cravate ou d'avoir un micro sur pied voilà je vous laisserai sur l'idée que tout collaborateur aujourd'hui peut faire une vidéo et que justement c'est intéressant de tourner vos collaborateurs en interviewer de leur donner les éléments pour le faire de leur donner des guides d'interview des guides de questions de comment réécrire les questions de comment préparer le fond etc tout ce qui est user generated content et un peu generated content aujourd'hui ça a la cote je vous laisserai garder les stats plus tard ça a la cote parce que ça permet d'avoir une couche d'authenticité de proximité d'être en direct qu'on n'a pas par ailleurs donc c'est là où d'éviter les artifices type prompteur etc pour moi c'est clé l'interview c'est un format qui est peu cher à réaliser qui est facile à réaliser on demande juste aux gens d'avoir un minimum de matériel pour le faire correctement donc il faut équiper un petit peu encadré mais en global l'interview ça peut se faire assez facilement et donc pour la com l'interview c'est aujourd'hui un must have donc je voulais vous laisser avec cette idée là et que vraiment l'interview ça change c'est devenu beaucoup plus informel et on peut l'utiliser dans la com de tous les jours je vous ai remis ça ici je vous invite à vous renseigner sur Canel j'ai un petit peu dépassé en termes de temps donc s'il y a des questions n'hésitez pas je reste encore là une ou deux minutes mais voilà je vais vous mettre le lien pour aller voir ce qu'on peut faire avec Canel c'est vraiment une solution pensée pour la vidéo et avant tout pour l'interview vidéo le lien il est là sur cette page là vous pouvez aussi prendre rendez-vous avec nos commerciaux si vous voulez comprendre notre solution qui inclut à la fois une plateforme web pour aller créer des formats des templates et ensuite l'application dans laquelle les templates permettent de réaliser des vidéos très rapidement merci à tous pour votre engagement vos questions votre intérêt et j'espère qu'avec ces quelques conseils vous n'aurez plus de problème vous lancer ou relancer vos programmes d'interview pour moi c'est vraiment un format clé donc si vous voulez n'hésitez pas à me contacter si vous avez des questions par rapport à tout ça merci à tous excellente journée et je vous revois bientôt dans un de nos prochains webinars et dernier point oui les slides vous les aurez demain matin vous aurez le lien pour aller télécharger si vous le souhaitez vous recevez un lien vers le replay merci à tous au revoir au revoir Merci.